Chers amis, bonjour, vous êtes sur Métifta Université. Donc nous sommes dans un chapitre qui est la Kabbalah. Donc comme je l'explique très souvent, la Kabbalah, personne ne détient une vérité absolue. Chacun peut s'exprimer sur la Kabbalah. La seule chose qui doit être en commun, c'est la foi en Dieu. Voilà, là nous sommes dans sa maison. Et en entrant dans sa maison, nous devons donc le respecter. Dès lors que lui-même va se dévoiler au fur et à mesure, petit à petit. Dès lors que nous sommes avec lui dans cette Kabbalah qui est KBL, c'est-à-dire la main ouverte, la porte ouverte. Avec le bête, c'est ce Bereshit Barra, BRBR. Donc deux fois, il va créer en partant de ce qu'il souhaite. Est-ce qu'il parle de rien pour arriver à quelque chose ? Est-ce qu'il parle de quelque chose pour arriver à quelque chose de toute façon ? Parce que lui peut arriver à tout, sauf arriver à rien. Et nous, nous, nous oui, nous, nous ne sommes rien. Par rapport à lui, ça c'est clair et net. Mais si nous pouvons être un rien, mais du tout, ce ne serait pas mal. Plutôt que de penser être le tout, le tout sans lui, c'est-à-dire réellement le rien du tout. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est simplement si on entre en Kabbalah, on veut comprendre la Kabbalah. Sans lui, c'est difficile. Comme je le dis dans d'autres émissions, vous êtes en philosophie, vous avancez des idées, vous essayez de convaincre, oubliez, dès lors que quelqu'un veut essayer de convaincre en Kabbalah, n'ayez pas peur, faites trois pas en arrière, il n'y a aucune honte, comme on dit, et comme disent les Chinois, qui ont la leur de Kabbalah, il n'y a aucune honte à reculer devant le serpent. La Kabbalah, il n'y a pas de séduction, il n'y a pas « il m'a plu », il n'y a pas « c'est merveilleux ». Non, non, la Kabbalah, c'est une relation entre vous et Dieu. Alors, il y a des manières de s'approcher. Vous voulez cultiver la terre, il peut toujours vous donner une bêche. Allez voir un paysan, il dit « écoute, tu peux me donner un coup de main ? » Il va dire « écoute, laisse-moi la bêche, et je vais te montrer comment faire ». Allez voir un paysan, il vous dit « écoute, tu sais, j'ai besoin de défricher mon champ, tu peux me prêter ton tracteur ? » Et vous allez entendre ce que j'ai entendu « mais tu veux te tuer, mon gars ? » Si c'est ça que tu veux te tuer, mon gars, en prenant mon tracteur. Tu as vu comment je l'allume, mon tracteur ? Regarde, avec mon petit chicot, un papier maïs, c'est avec ça que je l'allume ? Tu ne fumes pas, comment tu veux allumer mon tracteur ? Indépendamment de tout, tu vas te tuer, donc laisse-moi, je vais aller moi cultiver ton champ. Voilà, il faut laisser à chacun ce qu'il est capable de faire. Yod et Vav et le nom de l'éternel, une tour, un refuge extraordinaire. La parole de Dieu est infaillible, réellement. Un bouclier, ce bouclier de David, cette magaine David, un bouclier quiconque espère en lui. Eh, 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 non, comment ça, eh, eh ? On parle du eh, là, on ne parle pas du eh, 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 on ne l'interpelle personne, là. Ben oui, c'est la cause de tout, c'est... Pourquoi le prince ? Pourquoi le naissi ? Pourquoi ? Ben parce que, parce que c'est lui, il a décidé de nous donner des lettres en disant, l'homme aussi peut être un prince. Eh oui, non mais, l'homme a peur, l'homme a peur de tout. Ben, il se bloque les genoux, il s'entrechoque, il ne sait pas dire pardon. Comment on peut arriver à être proche de lui ? Il a honte, il est orgueilleux, il est vaniteux. Eh, eh, oui, non, je me suis trompé. Ben oui, qui le sait, à part toi ? Et lui. Pourquoi tu ne vas pas vers la personne envers laquelle tu t'es trompé ? Il y a, sliha, pardon. Il ne s'agit pas de dire, je ne vais pas recommencer. Cela va de soi. Mais, pardon. C'est ça, ce eh. Ce eh, c'est ce souffle. Ce souffle qui nous manque pour aller dire pardon. Il est là pour nous le dire. Derrière cette lettre se cachent des myriades de choses. Ben, nous verrons, nous verrons le temps d'une vie, le temps de Lévi. Nous verrons en tout cas ce qui se cache au niveau de Métivta. Toutes ces forces. Vous imaginez tout ce qu'il y a ? Ce cœur généreux. Attendez, vous parlez du cœur, là. Le cœur comment ? Le cœur de qui ? Tous ces gens qui tuent au nom du cœur. J'ai du cœur, j'ai tué. Vous savez, les litres de sang qui circulent autour du cœur. Le sang, le sang c'est la vie, mais le sang c'est aussi le sang. Le sang qui coule. C'est loin d'être le sang de vie. Ce sang qui coule. Alors, le cœur. Dieu sait ce que l'on a fait au nom du cœur. J'aurais préféré qu'on le fasse au nom des reins, au nom du foie, au nom du souffle, peut-être. Le cœur, le cœur. Toutes ces dix cordes au nom du cœur. Essayons de retrouver quelque chose de commun. Une concorde. Voilà, ça c'est déjà mieux. Le cœur, le cœur. Le cœur, il a tout fait. En bien comme en mal. Donc, ce qui sort du cœur, je préférerais effectivement que ça sorte d'ailleurs parfois. Il voudrait mieux même que ça sorte d'ailleurs. Il faut donc exalter son nom. Eh ! Eh oui ! Vivre avec lui, le célébrer. C'est ça, c'est ce nom-là qui est important de proclamer. Donc, c'est lui rendre hommage. Lui rendre hommage. Être à ses genoux. Et rester avec lui dans les... Dans les silences. Dans ces silences où on apprend tout. Vous savez, cette tête sur un oreiller. Telle qui va entrer dans le sommeil. Chéna. Là où tout va s'apaiser. Tranquille. Cette main tendue, ce yode. Dans le silence. Qui fait que je vais me suspendre à lui. Je vais me confier à lui. Je sais qu'avec lui, je ne serai jamais trahi. Jamais. Le meilleur des meilleurs des meilleurs des hommes. Le plus sage des plus sages. Est tombé. À part un seul. Un seul. Qui n'est pas tombé. Un seul. Le meilleur sont tous tombés. Pas un être humain n'est pas tombé. Un seul n'est pas tombé. Un seul. Chacun cherchera en lui lequel. Ça c'est en vous que vous devez chercher. Vraiment en vous. Mais il y aura toujours en vous un être. Unique. Vous direz celui-là n'est pas tombé. Et si vous n'en trouvez qu'un. Mais croyez-moi. C'est déjà bien. Donc ce L. Du mot silence. Vous vous rendez compte ce silence. C'est ce guide. Il est le guide. Celui qui vous pousse un peu aux fesses. Juste ce qu'il faut. Juste comme il faut. Vous savez. Cet aiguillon. Qu'a le paysan. Pour pousser le bœuf. Le bœuf. Allez. Allez. Avance. De façon à ce qu'il trace le sillon. Nous aussi on a besoin de tracer. Le sillon. D'aller. Venir. D'aller. Venir. Une espèce de bouse trophédon. Vous savez. Qui a permis même à l'écriture. À un moment donné. D'écrire. De droite à gauche. On arrivait à gauche. On continuait la ligne. Gauche. Droite. Droite. Gauche. Gauche. Droite. Jusqu'au jour où on a écrit. Où. Droite. Gauche. Où. Gauche. Droite. Mais indépendamment de tout. Il fallait d'abord tracer ce sillon. Et tout ça c'est l'élévation de l'âme. Escale par escale. Escalier par escalier. Marche par marche. Et ça donne une force. Ça permet de comprendre l'autre. Ça permet de l'aimer. Ça permet de se détacher un petit peu. Juste un petit peu. Il ne s'agit pas de se détacher des êtres. Il s'agit de se détacher de tout ce qui nous alourdit. La montgolfière. Montez en montgolfière. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Je ne vous donne pas une minute. Pour tout jeter. Pour tout lester. Pour tout délester. Simplement pour humer. Sentir son nom. Le Yod. Et. Vav. Et. Vous êtes sur Métivta. Université. Qu'il soit béni.